Je suis Ida Nui et je suis la vice-présidente de l'Alliance Sénégalaire Je suis Ida Nui et je suis la vice-présidente de l'Alliance Sénégalaire Je suis Ida Nui et 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 je suis Ida Nui un abc, diabète, cancer. Donc je pense que tout le monde sait que c'est lié à notre mode de vie et qu'il est important de communiquer, d'apprendre à changer notre mode de vie et à être plus simple pour éviter non seulement d'attraper ces maladies, mais aussi d'éviter les complications. Votre approche, c'est la communication, c'est la prévention. On sait qu'au Sénégal, le ministère, le gouvernement se mobilise beaucoup dans la prévention. C'est vrai, c'est quelque chose de très bien, qu'il y ait la gratuité des soins dans la chino-thérapie. Tout cet investissement-là est très important. L'analyse situationnelle que nous avons fait au départ de cette alliance a permis de croire qu'il y avait un gars dans la prévention. Et ce que nous avons fait, c'est qu'il y a des alliances qui sont déjà existantes et qui sont mobilisées, que ce soit sur le cancer avec l'ANISCA, l'association Dr. Lacabou qui est là sur la prévention par le sport, par l'alimentation. Nous avons également des associations de services, des dialysés, des prépanositaires, l'ANISCA que j'ai cité bien évidemment. On a également des ONG internationales comme FAS, où je travaille et qui accompagne l'alliance. Donc c'est vraiment fédérer les bonnes volontés pour, premièrement, identifier là où le Sénégal doit faire des efforts. Parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais il y a encore des choses à faire. Donc nous identifions là où il y a des efforts et ce que nous faisons, c'est que nous parlons avec notre partenaire Tric Léger, qui est le ministère de la Société, en alertant. Écoutez, ici, je pense que ce serait important que le gouvernement investisse dans la prévention parce que le combat ne se gagnera pas dans les objectifs, mais il ne se gagnera pas dans la communauté. C'est d'identifier, d'identifier et aussi proposer des solutions. Vous avez vu qu'il y a une diversité d'organisations, une diversité de professionnels, de scientifiques. Qu'est-ce qu'on a pour réfléchir ? On devra avoir des journées scientifiques, proposer des activités avec les localités. On peut dire que la seule chose importante, c'est de travailler ensemble pour y avoir des solutions pour l'économie. Vous avez vu qu'il y a une personne qui est psychologue, qui est financièrement, je pense. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes financés par l'Alliance mondiale de lutte contre les maladies et non sans suicide, qui est une alliance mondiale et qui est basée au Nord, à Genève, mais qui soutient beaucoup de l'alliance africaine, asiatique, européenne. Donc, nous avons un financement qui est quand même, aujourd'hui, notre seule source de financement et qui nous permet de fonctionner. Et ça me donne l'occasion de faire un appel aux financeurs, en tout cas aux organisations locales, parce qu'il est important que nous puissions également avoir du soutien au niveau local. Aussi bien des sociétés privées par leur responsabilité sociétaire d'entreprise, ou d'autres bonnes volontés qui veulent juste accompagner. Les mairies, ce sera une collaboration, parce qu'effectivement, il faut financer, et on peut les accompagner techniquement pour trouver des approches innovantes pour justement soutenir la récolte contre les maladies. On a parlé tout à l'heure de l'organisation. C'est une chose qui est importante. Si on veut faire du sport, il faut bien qu'on ait des espaces moteurs ou verts de sport. Si on dit manger ça, il faut bien qu'on ait, que les produits soient disponibles. Donc, voilà. On reposez, vous êtes là, c'est un peu plus seul. Vous avez le temps de, comme je disais, c'est un peu plus de loup de loup de loup de loup. Vous avez déjà fait quelque chose dans le sensibilisation, tout le sensibilisation. Oui, plus de la sensibilisation. On a fait plus de la sensibilisation, parce que nous avons travaillé avec l'association Dr Lacarne, on a formé et sensibilisé des bâtiments de corps, donc les acteurs communautaires. On les a sensibilisés sur les maladies non-transpsibles. On a séler les journées mondiales, toujours dans la communication, mais comme on a dit, c'est le lancement, et je pense qu'on s'entend très bien. Je pense que c'est le lancement, c'est le lancement, c'est le lancement de l'alliance, c'est le lancement de l'alliance. de l'alliance de l'alliance des maladies non-transpsibles. Nous avons réveillé, c'est le lancement de l'alliance, sur des outils différents. Mme Khamasser, on a déjà vu la réconciliation mais aussi la réconciliation d'internoi. Elle a voulu venir mais elle a voulu accompagner la population. Donc, Alliance B, la fédération, l'association, 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 l'association 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 C'est ce que je veux dire, c'est une maladie non-transmissible qui est une maladie non-transmissible qui est une maladie non-transmissible. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. Je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.